Je m'appelle Mamatibi Djabené. J'ai commencé mes commerces à l'âge de 23 ans. J'avais démarré avec trois sacs de Makayabu que j'allais acheter à Vitjumbi, au nord de Kiev. Et puis, après la démonétisation a commencé, l'argent, le commerce à Makayabu, ça n'allait plus. Chances ! J'avais acheté deux maisons, d'autres maisons là-bas et ici, à l'âge de 27 ans. Et puis, je suis venue à Kinshasa, j'ai fait le carburant, j'ai fait la chambre froide et j'ai fait l'importation. Quand ça a commencé à baisser dans l'importation de l'alimentation, quand ils ont lu sur le carton de produits, ils ont eu les adresses là où on achetait en Europe. Ils ont tué notre commerce d'importation. J'ai dit à mon secrétaire, Papa Ngoï, j'ai dit les saucins, entrons dans l'immeuble. Et j'ai commencé à construire ici, là où nous sommes. Le problème que j'ai eu, quand j'ai commencé à importer pour le supermarché, j'ai importé presque une année, et après, il nous a cochonné et même, il commençait à importer. Ça, en tout cas, ce n'était pas bien pour moi. Je peux dire que je vais quitter Raubank, mais quand je pense et je regarde ce que Lady Fest a fait pour moi, j'ai dit non, non, je ne peux pas quitter. Lady Fest m'a aidé beaucoup, beaucoup de crédits que j'ai. Raubank Lady Fest qui me donne toujours le crédit. Le conseil que je peux donner en tout cas, surtout aux jeunes femmes qui commencent l'entrepreneuriat, premièrement, il faut avoir du courage. Deuxièmement, il faut être honnête. Il faut respecter les engagements envers tout le monde, envers des amis, envers de la banque, envers d'autres partenaires. Il faut toujours être honnête. Au sous du cash, au cou et ça, au mamatipi, il n'a faim. On est éteints. On a courage à cause. Rolbergh is Maybank.